Le midi méditerranéen n'occupe pas la place qu'il mériterait dans l'histoire générale de la résistance en France. Le débarquement dans le Var est relégué à l'arrière-plan par celui de Normandie. La libération de Paris occulte celle de Toulon et Marseille. Ces événements sont certes second. Ils n'en sont pas moins décisifs pour la libération du pays et de l'Europe. C'est ce terrain que Jean-Marie Guillon, professeur d'histoire contemporaine émérite de l'Université d'Aix-Marseille, n'a cessé de parcourir. Membre de l'UMR TELEM, il a consacré une partie de ses travaux à l'histoire de la résistance et a contribué à la renouveler. Son principal terrain de recherche est la Provence et la culture républicaine qui l'a longtemps caractérisé. Ce parcours en histoire de la résistance dans la France méditerranéenne commence ici à Toulon, au mémorial du Pharaon, au mémorial de la libération de la Provence, au mémorial du débarquement. Parce que ce lieu est emblématique de la position stratégique de la région dans l'histoire de la France en guerre. Entre la mer, c'est-à-dire le contact avec les alliés, l'endroit par où viendra la liberté, et la montagne immédiatement dans l'arrière-pays, qui est la zone de maquis. Ces maquis étant un élément important dans cette histoire de la résistance. L'histoire de la résistance, il peut sembler étonnant qu'on ait besoin de s'y consacrer parce que tout le monde connaît la résistance, croit la connaître. Mais on se rend vite compte que les représentations sont encombrées d'idées reçues, d'idées convenues, toutes faites, de représentations superficielles. Il faut donc montrer que la résistance, c'est quelque chose qui ne se limite pas à quelques individus héroïques ou à quelques organisations. Mais c'est un mouvement, une lutte de libération nationale qui se construit pas à pas, qui intègre de plus en plus d'individus et de groupes jusqu'en 1944 et jusqu'à la libération. La première partie de ce parcours porte sur les débuts de la résistance. C'est ce que j'ai appelé la préhistoire de la résistance. L'expression, elle a été critiquée à juste titre car elle est contestable. L'histoire de la résistance commence effectivement en juin 1940. Mais si je me tiens à cette expression de préhistoire, c'est pour bien marquer que juin 1940, la défaite, le traumatisme de la défaite, la signature de l'armistice, c'est véritablement une rupture. Les engagements antérieurs, les engagements d'avant-guerre, ne présupposent pas un engagement immédiat dans la résistance. S'il y avait eu autant de résistants et de patriotes ou d'antifascistes qu'avant-guerre, on s'en serait aperçu. Et puis l'autre raison pour laquelle je tiens à cette expression, c'est qu'en réalité, jusqu'à l'automne 1941, rien n'est clair. Rien n'est clair, y compris pour ceux qui désirent faire quelque chose. D'abord, qui suivre ? Le général de Gaulle. Mais le général de Gaulle, ses appels, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, ce qu'on dit aujourd'hui, ont eu un impact réel. L'appel du 18 juin, non seulement il a pu être écouté, car on écoute la BBC dès avant ce moment, mais il a été lu dans les journaux. Le petit Provençal, la République du Var et bien d'autres. Cet impact, on en a d'ailleurs des traces. Mais qui est ce général de Gaulle ? Ce jeune général à particules ? Que veut-il ? Que cherche-t-il ? Beaucoup des premiers qui veulent faire quelque chose s'interrogent. Beaucoup d'ailleurs sont plus anglophiles que gaullistes. Le gaullisme ne va se former, se constituer de façon autonome par rapport à l'anglophilie que bien des moins après. On va suivre les Anglais qui sont les seuls à se battre, que l'on admire pour cela, notamment dans la gauche non communiste, mais de Gaulle. Et puis il y a Pétain. Et là, je sais qu'on peut étonner en disant ça. Même chez les premiers résistants, la popularité de Pétain, ou le respect vis-à-vis du maréchal, est réel. Comment peut-on envisager que le vainqueur de Verdun collabore sincèrement avec l'Allemagne ? Ne joue-t-il pas un double jeu ? Et plusieurs des textes fondateurs de la Résistance marquent cette position d'affection, d'attachement au maréchal. Le capitaine Henri Frénet, qui vient de s'évader d'un camp de prisonniers, rédige à Sainte-Maxime où est sa mère, dans l'été 40, le texte fondateur de ce qui va devenir le principal mouvement de résistance en zone non occupée, le mouvement combat, qu'il appelle le mouvement de libération nationale. Et dans ce texte fondateur, qui va circuler plusieurs mois durant, il affirme clairement son attachement au maréchal Pétain. Il va même s'en souvenir dans ses mémoires. « Accepter ? Se coucher ? Se résigner ? Il ne peut en être question. Tant que la guerre continue, tant que l'Angleterre tient bon, l'espoir demeure. » Au miracle, le 27 juillet, les journaux nous apprennent que Churchill a repoussé les avances allemandes. Il n'accepte aucune négociation, aucun compromis avec Hitler. Le maréchal Pétain est lié par la Convention d'armistice. Il ne peut donc ouvertement agir contre l'Allemagne. Mais ses intentions ne sauraient faire de doute. Ce qu'il ne peut pas faire, nous le ferons. Ma détermination est prise. Le soir, seul dans ma chambre, je rédige un manifeste. Il dit pourquoi on ne peut et on ne doit accepter la défaite. Pourquoi on ne peut et on ne doit afficher une mentalité de vaincu. Le combat n'est pas fini. Il est d'abord celui de l'esprit, contre la barbarie et le paganisme, en attendant et préparant le recours aux armes des Français pour leur libération. Ce texte, je ne l'ai plus. C'est pour moi un grand regret. C'était là cependant sa tonalité générale. Certains peuvent en témoigner. Je me rappelle seulement la dernière phrase. Puisse le maréchal Pétain vivre assez longtemps pour assister au couronnement de notre œuvre. La deuxième question que ces premiers résistants se posent, c'est que faire ? Reprendre le combat ? Mais il n'y a pas d'Allemands en zone non occupée. Le contact avec les Anglais, mais il est très long à établir. Il faudra des mois pour qu'il s'établisse. Jean Moulin n'arrivera à Londres qu'au mois de septembre 1941. Jean Moulin a été limogé par Vichy de son poste de préfet. Il s'est réfugié dans la région. C'est à Marseille qu'il fait son enquête qui lui servira de base à son rapport. Il n'est à Londres qu'au mois de septembre 1941. Il faut donc bricoler. On fait ce qu'on peut. On invente la résistance. Même chez les communistes, que l'on dit mieux organisés que d'autres, cette période est une période d'invention. On a le témoignage extraordinaire, unique, d'un communiste italien, Giuliano Paget, qui a une expérience de la clandestinité en Italie, qui a été cadre communiste dans les brigades internationales. Il est interné au Camp des Mines. Il reçoit l'ordre de s'évader, quand on s'évade du Camp des Mines, on peut s'évader du Camp des Mines, pour reconstituer, ou plutôt pour constituer, le Parti communiste italien clandestin dans le Var. Et il dit bien dans ses mémoires que l'expérience antérieure ne lui sert à rien. Il doit tout inventer. Ici, il va falloir travailler autrement que ce qui était envisagé, et que nos précédentes expériences politiques pouvaient nous suggérer. Ici, le cadre clandestin doit devenir le constructeur du Parti. Je n'ai pas les idées très claires sur ce qui sera mon travail. Alors j'essaie de faire remonter à ma mémoire ce que j'ai lu, ou ce qu'on m'a raconté, sur la façon de travailler des révolutionnaires clandestins professionnels en Russie, entre les deux révolutions. J'ai vu le film soviétique, Les jeunes années de Maxime, juste avant mon arrestation. Je l'ai beaucoup aimé. Et ce qui m'a frappé, c'est cet aspect du clandestin qui accomplit son modeste travail de base, vit, sans être sûr de recevoir une solde du Parti, avec de faux papiers bricolés, sans un domicile stable et sûr. Si des milliers de Maxime l'ont fait, je dois bien pouvoir le faire moi aussi. L'important, c'est que le Parti soit d'accord avec ce que j'ai l'intention de faire. Les camarades m'ont donné divers conseils, et cartes blanches. Ils ne peuvent me donner davantage, ni moyens, ni l'expérience tirée de villes comme Marseille, Lyon, Toulon, Nice, toutes très différentes les unes des autres. Donc, nous sommes tous ensemble, en train d'inventer une nouvelle pratique du travail clandestin, dans des conditions politiques vraiment nouvelles. Cette période est une période d'invention de la résistance, et dans cette période-là, la région, Marseille en particulier, joue un rôle tout à fait primordial. Le général Chevence Bertin, qui succédera à Freinet, à la tête du mouvement combat dans la région, écrira « Marseille est la première capitale de la résistance » et il a raison. Avant Lyon, Marseille est la première capitale de la résistance, une expression que nous avons reprise, et que nous avons, je crois, justifiée. Dans le que faire, il y a une part de l'assistance à ceux qui ont besoin d'assistance, l'assistance aux réfugiés français ou étrangers, qui ont afflué à Marseille et dans la région. Ils ont besoin de papiers, ils ont besoin d'Inde. La plupart des grandes organisations d'assistance se sont installées à Marseille. Beaucoup associent actions légales et une action qui l'est beaucoup moins. Une des organisations les mieux étudiées, c'est celle de Varian Frey, du journaliste américain Varian Frey, le centre américain de secours, qu'il a fondé en septembre 1940. Et ce centre américain de secours, on le connaît bien, parce qu'on a évidemment les témoignages de Frey et de ses amis, et il est l'un de ceux qui associe le plus actions légales et actions illégales, ce qui vaudra d'ailleurs à Frey d'être expulsé de France en septembre 1941. Beaucoup de ces réfugiés veulent quitter la France pour continuer d'une façon ou d'une autre le combat. Pas tous, mais beaucoup. La troisième question qui se pose pendant cette période-là et qui fait que rien n'est clair, c'est faut-il rester en métropole ou faut-il gagner l'outre-mer ? L'Afrique du Nord, le Royaume-Uni, les États-Unis éventuellement. La région concentre, parce que Marseille, parce qu'il y a les consulins qui permettent de faire des papiers, parce qu'il y a des possibilités de départ, concentre là aussi un afflux de ces hommes, jeunes souvent, qui veulent continuer le combat. Beaucoup se font prendre, sont arrêtés, emprisonnés à Toulon, car ils sont jugés par le tribunal maritime de Toulon. La prison maritime de Toulon, lorsqu'on regarde le registre des croûts, on voit les noms de ceux qui vont devenir des futurs chefs de la résistance en zone non occupée. Je pense au docteur Guéris, qui est un Belge, mais qui est le chef, sous le pseudonyme de Pat O'Liri, d'un des principaux réseaux d'évasion de prisonniers de guerre ou d'aviateurs britanniques. Il y a, en la prison de Toulon, René Hardy, dont on parlera malheureusement à propos de l'arrestation de Jean Moulin à Caluire en juin 1943, mais qui, avant cela, a été l'un des chefs de la résistance, aux côtés de Freinet, le patron de la résistance, il se lie là d'amitié, une amitié indéfectible, y compris après-guerre, avec Pierre de Bénouville, Guylain de Bénouville, qui va être l'un des premiers à écrire un témoignage en 1945, le sacrifice du matin, sur son engagement dans la résistance, qui, lui aussi, est emprisonné à Toulon parce qu'il a été arrêté à Oran en tentant de joindre l'Angleterre. Et le témoignage de Bénouville est intéressant parce qu'il nous dit bien, une fois libérés de Toulon, que la question se pose encore partir ou rester. Nous, nous vivons dans la fièvre. Les hypothèques sont maintenant levées. Le chalutier est prêt. Les premiers groupes de nos camarades acheminés clandestinement par Marseille sont parvenus à bon port par les bateaux de la compagnie transatlantique. Les autres groupes partent les uns après les autres. Camarés et moi, qui veillons sur les départs, sommes restés à Nice. C'est là que, par un ami commun, nous avons eu pour la première fois depuis l'armistice des nouvelles d'un de nos amis d'avant-guerre, vieux compagnon de nos luttes politiques qui avait, en même temps que nous, démissionné de l'action française. Il s'appelait Renouvin et était avocat. Comme nous, il voulait chasser l'Allemand. Mais notre projet de départ ne le tentait pas. « C'est en France, » répétait-il dans mon cabinet, « où nous nous entretenions toutes portes closes. C'est en France qu'il faut prendre le combat. Il faut d'abord empêcher cette zone de s'endormir dans la fausse quiétude de la non-occupation. » Il nous expliqua qu'il faisait partie d'un groupe organisé par François de Menton et Pierre-Henri Tête-Gêne, deux juristes démocrates chrétiens. « D'autres groupes, » disait-il, « existent déjà. L'un d'eux est dirigé par un officier d'actives qui s'appelle Freinet et que je dois rencontrer prochainement. « Ne partez pas, je vous en conjure, » continuait-il, passant des explications aux prières. « Pensez à l'immense travail qu'il faut faire ici, avec ou sans vous, les Anglais gagneront ou perdront la guerre de la même façon. Mais si vous ne restez pas ici, qui luttera sur le sol français ? » La deuxième étape du parcours veut faire réfléchir sur la notion de résistance. Qu'est-ce que résister veut dire ? C'est une question qui paraît toute simple et pour beaucoup de gens étonnante, certainement, et pourtant, elle anime les débats entre historiens. Et notre région offre le cadre à des événements qui interrogent précisément cette notion et dont je vais me servir. Le premier événement, c'est la manifestation du 14 juillet 1942 à Marseille. Il y a eu des manifestations en zone libre, un petit peu partout ce jour-là, à l'appel de Londres, de la France libre, et des mouvements de résistance. La radio anglaise a demandé qu'on pavoise partout. Et le général bien français de Gaulle a prescrit des cortèges dans certaines artères des villes à partir de 18h30. Cela a été observé partout. À Avignon, cortège de la place Clémenceau jusqu'à la hauteur des nouvelles galeries. 10 000 ou 15 000 manifestants. On a interdit l'accès du monument de la place Clémenceau. Des quantités d'agents ont canalisé la foule qui, d'une seule voix, calmement, a chanté la Marseillaise. Certains Alsaciens-Lorrains présents au cortège pleuraient en chantant. À Marseille, le cortège est évalué à 100 000. La police n'a pas tiré. Mais les doriotistes n'ont pas eu cette pudeur. Total, 4 tués, dont 2 femmes et 8 blessées. Le cortège a été jusqu'à la porte de la prison du fort Saint-Nicolas. Si, à cet endroit, il avait été plus nombreux et plus excité, il aurait fait ce que certains éléments troubles demandaient. Ouvrir les portes des prisons. Alors, ça aurait été malheureusement un ruisseau de sang. À Saint-Saturnin, on n'avait jamais vu tant de maisons pavoisées. Certains sont venus chercher des drapeaux à la mairie. Cela faisait plaisir à voir. Pour marquer la fête, il a été fait un concours de boules. Les dons pour ce concours se sont élevés à 1 015 francs. Aucune fête de la Saint-Étienne n'avait eu un prix pareil. C'était 3, 4, jusqu'à 500 francs chaque année. La manifestation de Marseille est l'une des plus importantes. Elle est la plus tragique. Ce jour-là, plusieurs milliers de personnes sont rassemblées sur la Canebière, d'abord autour des réformés, puis sur la Canebière, descendent sur le Vieux-Port devant la mairie. Il y en a 3 à 5 000 qui manifestent tout le long, 15 à 20 000 qui participent, au moins ponctuellement, à la manifestation. Il n'y a pas, à l'époque, à Marseille, 3 000 ou 5 000 ou 15 000 résistants organisés, membres de mouvements de résistance. Ces manifestants sont-ils des résistants ou pas ? La manifestation, après avoir circulé sur le Vieux-Port, remonte à la Canebière. Elle ne peut pas passer. Elle est barrée par la policier et elle s'engage dans la rue Pavillon qui est parallèle à la Canebière. Rue Pavillon, au 35, il y a le siège du Parti populaire français, c'est-à-dire le principal parti d'extrême droite, collaborationniste, le parti de Simon Sabiani. Ces hommes ont été consignés au siège du parti et en voyant la manifestation arriver, ils tirent sur la foule. Deux femmes sont tuées. Plusieurs hommes sont blessés. Sont-ils des résistants ou pas ? Ces femmes, rien ne rappelle leur mémoire. Elles n'ont aucun titre particulier. Pourtant, elles ont bien participé à un acte de résistance. Les manifestations sont interdites. Il y a des risques, non seulement l'arrestation, même si c'est limité, mais on le voit, la mort, ce qui n'était pas attendu. En fait, pour nous, la question n'est pas de savoir si elles sont résistantes ou pas. Ce qui compte, c'est que ce jour-là, effectivement, elles ont participé à une manifestation extrêmement importante de la résistance. d'autant plus important que cette manifestation de Marseille, entre nous, soit dit, plusieurs qui en ont été les témoins la considèrent comme marquante. L'un des dirigeants de l'Union générale des Juifs de France, Raymond Raoul Lambert, écrit ceci. Le 14 juillet, j'ai assisté dans les rues de Marseille à la première manifestation de masse contre Laval et Hitler. Le pays réel n'est pas le pays légal. Le pays réel n'est pas le pays légal. Dans cette manifestation, il y a beaucoup de femmes. Et la question de savoir ce que c'est que la résistance aux féminins se pose. Si l'on prend les statistiques de résistance, les femmes sont peu nombreuses. si l'on prend les morts au maquis, les morts de la résistance, peu de femmes. Y compris parmi les déportés, la proportion, même s'il y en a sont très nombreuses, la proportion d'hommes est bien plus grande. On sait très bien que les femmes sont partout dans la résistance. Mais pour la restituer, cette place des femmes, encore, faut-il la placer à sa juste mesure, à son juste niveau. Moi, je me suis inspiré des historiennes italiennes, féministes, qui, cherchant la place des femmes dans la résistance italienne, ont regardé dans les gestes quotidiens des femmes. L'univers féminin, ce n'est pas l'univers masculin. On est dans une société où la division des sexes est extrêmement accentuée. Elles ont trouvé les gestes résistants de la maternage des soldats débandés qui vont rejoindre les maquis, par exemple, ou des aviateurs alliés par un jeté. Dans ma démarche, j'ai fait pareil et moi, j'ai trouvé des ménagères. Les ménagères, ce sont les invisibles du quotidien et pourtant, les combattants du quotidien, surtout dans une période où il n'y a rien à manger. Déposition de Mme Béringuier, demeurant à Saint-Tropez, 1 rue Saint-Pierre. Ce jour, 11 courants, vers 8h15, je me rendais à l'épicerie d'Elfinan pour y prendre mon lait, comme j'ai l'habitude de le faire tous les matins. Lorsqu'en passant en place de l'hôtel de ville, j'ai constaté qu'un attroupement composé de 200 femmes environ s'était formé devant la mairie. En tête de ce groupe se trouvaient Mme de la Perche, Valdener, Jouvencel et Kindissi, c'est-à-dire des mères de familles nombreuses. L'une de ces 4 femmes m'a dit « Qu'attendez-vous, Mme Béringuier, de vous joindre à nous, vous qui avez 4 enfants ? » Puis, Mme Valdener a ajouté « Nous, nous faisons la queue depuis 6h du matin. » « Pour ne rien avoir, vous pouvez bien faire comme nous. » « Je suis allée chercher mon lait que j'ai porté chez moi. » « Puis, je suis allée me joindre à cet attroupement en attendant l'arrivée de M. le maire. » « J'ignore complètement le nom de la personne qui a provoqué cette manifestation. » « Notre région est caractérisée par un nombre de manifestations de ménagères extrêmement élevé, plusieurs dizaines d'importances variables, dans énormément de villes de la région, à partir surtout de l'hiver 1942. Ces manifestations, la plupart du temps, elles sont spontanées. Ces femmes n'ont rien à manger, ne trouvent rien à acheter. Elles protestent contre les autorités, implicitement contre les Allemands qui pillent le pays. Les manifestations, je le répète, sont interdites. Les risques sont certes mesurés. Mais ces manifestations marquent bien sûr un ébranlement du régime et un engagement de la résistance des femmes. C'est une rupture par rapport à leur comportement ordinaire. C'est à ce niveau-là qu'il faut placer la résistance des femmes au niveau de ce qui est la réalité sociale de l'époque. Pour nous, la résistance ne se limite pas à la résistance organisée. On l'a compris, je pense, elle s'est inventée dans les débuts, elle s'élargit. C'est un processus qui englobe des groupes, des individus, des milieux différents au fur et à mesure de sa construction. C'est un mouvement social dans toute sa diversité. Alors, on nous a fait souvent des objections, même constamment. Vous voulez diluer la résistance. Mais, en tant qu'historien, moi, je ne délivre pas de titre de résistance. Mon travail, ce n'est pas de dire qui est un vrai résistant, qui est un faux résistant, qui est un résistant de la dernière heure ou de la première heure. je constate des actes, des mouvements, des ruptures qui composent ce qui devient peu à peu la résistance. Et puis, il y a des actes qui ne sont pas des actes de résistance. Je vais sans doute surprendre en disant que le sabordage de la flotte à Toulon, le 27 novembre 1942, n'est pas un acte de résistance. Reprenons les faits. Le 11 novembre 1942, les troupes allemandes et italiennes envahissent la zone non occupée, en riposte au débarquement des Américains, le 8 novembre en Afrique du Nord. Les Allemands s'empressent de venir sur le littoral de peur d'une action américaine. Ils sont dès le 12 sur les bords de la Méditerranée. La seule parcelle de la métropole non occupée ce jour-là, c'est Toulon, ce qu'on appelle le camp retranché de Toulon. Donc se trouve la flotte qui est, cette flotte, l'un des piliers du régime de Vichy parce qu'elle assure une partie de ce qui lui reste de souveraineté. Pourquoi Toulon n'est pas occupé ? Parce que le gouvernement de Vichy et l'état-major de la marine, notamment à Toulon, a signé un accord avec les Allemands s'engageant à défendre Toulon contre les Alliés, contre un débarquement anglo-américain. Entre le 11 novembre et le 27 novembre, les Allemands sont à Sanary, les Italiens sont à Yer et les canons français sont tournés vers la mer. Le gouvernement allemand a accepté que la place forte de Toulon ne soit pas occupée et que sa défense soit confiée au haut commandement de la marine française. Il l'a fait sur la parole d'honneur donnée par l'amiral Marquis, préfet maritime et par moi, en accord avec le maréchal que les forces placées sous nos ordres n'entreprendront aucune action dirigée contre les puissances de l'Axe et défendront Toulon contre les anglo-saxons et les français ennemis du gouvernement du maréchal. Le territoire de la place forte de Toulon reste donc entièrement français et libre. Sa défense reste entièrement française et confiée à la marine sans aucune subordination à un commandement étranger. Aucun étranger ne paraîtra à bord des forces de haute mer. Lorsque les Allemands envahissent le camp retranché de Toulon comme il était prévisible, comme la résistance d'ailleurs l'avait annoncé, la flotte se saborde. Mais elle se serait sabordée de la même façon si elle avait été attaquée par les Anglais. Le sabordage il a lieu parce que la flotte a refusé de rejoindre les Alliés et parce qu'elle a obéi au gouvernement de Vichy en acceptant un acte de collaboration défensive. Le sabordage n'est donc pas un acte de résistance. Même si la résistance, notamment la résistance aux communistes, Staline au premier chef, le transforme en acte héroïque, mais il s'agit là évidemment de propagande pour essayer de donner davantage d'énergie encore à la résistance française. La troisième étape de notre parcours s'interroge sur au nom de quoi on a résisté. Il y a bien des facteurs qui expliquent les engagements dans la résistance, mais les résistances se réfèrent à des valeurs, s'insèrent dans des traditions. Et moi, j'appartiens à une génération d'historiens qui a toujours eu une certaine méfiance à l'égard du patriotisme. Guerre coloniale, la récupération du thème patriotique par l'extrême droite, ça fait que pendant longtemps, disons, ma génération d'historiens a plutôt insisté sur l'antifascisme plutôt que sur le patriotisme. Et je crois que c'est une erreur. La patrie est première. La résistance est d'abord une réaction de défense patriotique, d'honneur patriotique. La patrie a été bafouée, elle est vaincue. Pour son honneur, on ne peut pas la laisser tomber ou la laisser dans de mauvaises mains. Et cette position, c'est aussi celle d'antifasciste. D'ailleurs, on le voit bien, le Parti communiste récupère largement la thématique patriotique tout au long de son engagement dans la résistance. Et on le voit aussi à travers ce qu'exprime Daniel Bénédicte, qui a été l'adjoint de Varian Fry au comité américain de secours. Daniel Bénédicte est un socialiste révolutionnaire, proche du trotskisme. et il écrit à Varian Fry en septembre 1941, peu après que Fry ait été expulsé de France, il lui écrit pour lui dire en particulier ce qu'il est devenu. « Tu es en somme devenu un militant, un des nôtres. Et c'est pourquoi ton départ, nous le ressentons si péniblement. Il laisse un tel vide. Au fond, quand tu es parti, nous le sentions bien. Tu étais devenu presque plus français qu'américain. Et ceci nous touche beaucoup, nous autres qui sommes restés ou plutôt devenus les derniers patriotes. Anciens doctrinaires qui nous sommes sentis si profondément attachés à lui par toutes nos fibres et comme toi, à son sol, à son peuple, à ses traditions. Comme je regrette, mon cher Varian, que tes souvenirs ne soient pas plus étendus encore. J'aurais aimé te montrer Paris et te promener dans ces petits coins, ces petites gargotes sympathiques. Il aurait fallu que tu vois la Loire, un beau matin de printemps, coulée rapide, rose et grise, entre des jardins et des bosquets d'acacia. J'aurais voulu te montrer le Tarn, coulée vert et limpide, entre ces rochers blancs et jaunes, et la Dordogne, entre des peupliers bien rangés. C'est tout ça qui symbolise la France, comme la cathédrale d'Albi, le château de Bénac, le cloître de Moissac, asé le rideau, la plaine à blé autour de Chartres et Vézelay sur sa colline. C'est toutes ces beautés qui me le rendent bien, toute cette terre à laquelle je suis liée, celle qui est noire et grasse comme dans le nord et celle qui est rouge et sèche comme dans le midi. toute cette harmonie de formes et de couleurs, même dans les pays qui, en apparence, ont le moins de charme. Ces nuances de vert dans la pleine langue d'Ossienne, les oliviers presque gris et les cyprès presque noirs dans la garrigue presque bleue. Oh, je sais qu'en Amérique, il y a des rizières plus limpides, des forêts plus majestueuses, des rochers plus imposants. Mais ce qui manquera, ce sera cette harmonie modeste et aussi, comme tu le disais dans la barque sur l'Ardèche, au sommet d'un rocher, des ruines comme celles des guèzes. Et surtout, Varianne, c'est toute une série de traditions qui nous tient et auxquelles on tient, surtout nous, qui avons toujours été partisans des causes perdues et qui pensons un jour à être vainqueurs. Nous étions pacifistes, internationalistes, nous pensions à la France comme un beau pays, agréable, sans plus zé. Et dès le lendemain de la défaite, nous nous retrouvons plus patriotes que les patriotes, associant spontanément la cause de la liberté à celle de la France, héritiers, comme naturellement des vieux qui, eux aussi, se retrouvaient comme nous dans les mauvais jours, les sans-culottes, les 48ards, les communistes, liés au Saint-Just, aux Blanquis et aux Jaurès. Le patriotisme n'est pas dissociable de la République. La République, c'est la deuxième des valeurs fondamentales que je retiens. La résistance, ce n'est pas tout entier républicaine d'emblée. Beaucoup de résistants, des premiers résistants, reprochent à la Troisième République d'être responsables de toute ou partie de la défaite. Ils sont très critiques par rapport à la Troisième République. Écoute, d'ailleurs, on l'a vu effréné, le maréchal Pétain dans ses propositions. Or, très vite, très vite, la résistance rallie, adopte, intègre l'idée républicaine. Les résistants qui étaient critiques se sont aperçus qu'on ne pouvait pas dissocier la liberté de la nation, de la patrie, et la liberté des individus, les libertés démocratiques, la démocratie. Et la démocratie, en France, elle s'appelle la République. D'où cette républicanisation de la résistance sur laquelle j'ai souvent insisté, qui est symbolisée par les manifestations du 14 juillet. On l'a vu en 1942. 1942, de ce point de vue-là, une date clé. Je retiens un témoignage, celui du secrétaire de mairie de Saint-Saturnal-les-Aptes, dans son journal inédit. Il écrit pour le 14 juillet 1943 « Quatrième fête nationale qui ne doit pas être fêtée officiellement. Comme on regrette encore plus le bon vieux temps ce jour-là, on aurait même fini par ne presque plus faire attention à cette bonne fille de république, mais combien on la regrette à présent. » On le voit, cet attachement républicain, également à Ville-Croze, dans une affaire toute symbolique, mais ô combien significative. Nous sommes à Ville-Croze, un village du Haut-Var, près de Salerne, qui vit à l'époque de l'agriculture et de la fabrication des tomates, ces carrelages provençaux. le 25 avril 1943. Dans ce village sans histoire, jusque-là, le chef de la milice du secteur vient déceler le buste de la République qui se trouve sur la fontaine dans une voiture de l'armée d'occupation italienne. Évidemment, cette opération fait du bruit. Les joueurs de boule, car nous sommes le jour de Pâques, ne sont pas loin, ils jouent sur la place, ils s'agroupent, ils entourent la voiture, il y a tout un tour hubu, le chef de la milice sort son revolver, on est proche du drame, et pendant ce temps, un homme de Ville-Croze s'emporte du buste de la République pour aller le cacher. Cet acte, c'est un acte évidemment que l'on peut prendre pour une pagnolade, et on pourrait en rire, il a une portée symbolique très forte, oui, ça fait partie aussi de l'histoire de la Résistance. Sous-titrage ST' 501 Nous nous trouvons à Barquejol, devant le monument à Martin Bidouré, qui est le héros et le martyr de l'insurrection varoise de décembre 1851 contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. La Résistance s'insère souvent dans une tradition politique locale, ici, en Provence, dans le sud-est, c'est la tradition héritée de 1851 qui vient de la Résistance au coup d'État dans laquelle la Résistance s'insère. Les manifestants de Barquejol viennent se présenter devant ce monument à certaines occasions, le 1er mai 1944, par exemple. Beaucoup de ces résistants découvrent la Résistance, d'ailleurs, au coup d'État, en même temps qu'ils font leur propre Résistance. Mais certains sont aussi des héritiers qui portent cette histoire en eux-mêmes. Le plus connu, c'est Jean Moulin. Jean Moulin, il est le fils d'Antoine Moulin qui est un notable politique de Béziers. La famille habite à Béziers, mais elle est originaire de Saint-Agnol dans les Bouches-du-Rhône. Et Antoine Moulin fait ériger en 1906, la même année que ce monument à Martin Bidoué, un monument au martyr de l'insurrection à Béziers, Casimir Pérez, mort en déportation en Guyane. Jean Moulin revendique cet héritage politique et on ne peut pas comprendre son engagement si l'on l'ignore. Il revendique explicitement dans certains discours, par exemple, à Chartres. Pour le centenaire du général de la Révolution, Marceau, il le dit avec ses mots et son éloquence. Alors, on dira « grande éloquence à la Troisième République ». Sauf qu'elle va avec Jean Moulin, les mots, comme on le sait, ont été suivis par des actes jusqu'au sacrifice suprême. Messieurs, dans un temps où de par le monde les valeurs spirituelles, les principes de libéralisme, la dignité même de la personne humaine sont constamment bafouées au nom de je ne sais quel réalisme politique, ce n'est pas sans émotion que l'on peut évoquer l'image pure de cet adolescent venu spontanément, sans arrière-pensée, de la bourgeoisie vers le peuple pour travailler avec lui à sa libération, avec tout l'élan de son cœur et toute la force de son patriotisme. Je comprends, messieurs, que vous soyez fiers de Marceau. C'est l'une des figures les plus belles et les plus attachantes de la Révolution française. Quant à moi, arrière-petit-fils d'un soldat de la Révolution, petit-fils d'un homme qui a connu les prisons du Second Empire pour avoir osé proclamer son attachement à la République, ce n'est pas du bout des lèvres que j'apporte ici mon tribut d'hommage à votre grand Marceau. Et si vous me permettez de joindre à cet hommage un souhait ardent, je voudrais alors que continuent à s'amasser à l'horizon des nuages chargés de menaces, que le souvenir que l'exemple d'un homme comme Marceau nous incite à forger à la France à nouveau cette âme forte et généreuse qui était la sienne, au temps où ses admirables volontaires d'Heure et Loire couraient à la frontière pour combattre et mourir pour la liberté. La dernière étape nous mène plutôt en 1944 et elle répond, elle va essayer de répondre ou d'éclairer la question « Combien de résistants ? » J'ai été de ceux avec d'autres historiens, François Marcaux, par exemple, à considérer que la résistance était devenue un mouvement de masse. J'ai été critiqué pour ça, bien entendu, puisqu'en France, depuis les années 70, il est de bon ton de considérer qu'il y a eu très peu de résistants, quelques héros extraordinaires et que toute la France a été plus ou moins veule, lâche, pétainiste ou pire. Or, notre région, comme d'autres, donne de multiples exemples de mobilisations qui sont autant d'actes de résistance ou qui s'intègrent à ce processus qu'on appelle la résistance. Chaque fois qu'un maquisard ou même qu'un civil tué par les Allemands est enterré, il y a foule à ses obsèques. Je donne l'exemple de l'enterrement de ce maquisard tué à Signe près de Toulon et enterré dans son village de Salerne. Lorsqu'un collaborationniste est exécuté par la résistance, il n'y a personne à son enterrement. Il y a certes beaucoup trop de collaborationnistes, de gens sans foi ni loi qui travaillent pour les occupants, mais ils sont isolés de la population. Et puis, il y a les grèves. Les grèves 11 au devant 1943, mars 1944, une grève de la métallurgie provençale qui mobilise les usines de Port-de-Boue à Cannes-la-Bouquin. Des grèves qui feraient rêver sans doute les syndicalistes d'aujourd'hui par l'audience qu'elles rencontrent. Il y a surtout les grèves de mai 1944 à Marseille qui tournent autour du 25 mai 1944 qui paralyse les industries de la région marseillaise. Plusieurs milliers de grévistes. Le mouvement est interrompu tragiquement par le bombardement de Marseille du 27 mai qui est, je le rappelle en passant, le bombardement le plus meurtrier qu'une ville française n'ait jamais connu. Bombardement fait par les alliés. cette mobilisation importante elle continue après, au fur et à mesure, en dépit de la répression, au fur et à mesure que l'été s'avance. Le 14 juillet 1944 par exemple, on a une manifestation ailleurs qui est tout à fait extraordinaire par son ampleur et qui est extraordinaire parce que non seulement nous avons un témoignage mais nous avons aussi les réactions du général qui commande la subdivision militaire allemande du Var et qui se plaint au préfet. Le 13 juillet, Napoléon va nous apporter les consignes pour le lendemain. À 10 heures, il faudra porter un bouquet tricolore à la statue de la République. À 6 heures du soir, on devra être place de la Rade et au coup de sifflet, il faudra chanter aux armes citoyens. Et qui donnera le coup de sifflet ? demandai-je. Les agents, me répondit-il le plus naturellement du monde. Nous descendîmes l'avenue qui mène au monument de la République. Ma sœur et moi nous interrogeons sur les possibles réactions allemandes. De toutes les rues adjacentes affluaient des gens portant des bouquets. C'est le nôtre le plus beau, constatèrent les petites filles avec satisfaction. Le soir, la place de la Rade grouillait de monde. Comme à la cathédrale, toutes les catégories de la population se trouvaient représentées là. À 6 heures sonnantes, on entendit non pas un coup de sifflet, mais une symphonie. Tous les agents avaient donné d'un seul souffle et la foule entonna le refrain de la Marseillaise. Les méridionaux chantent généralement juste. Aussi, les faits étaient assez beaux et très émouvants. À la terrasse des cafés qui avoisine la place, les officiers allemands nous considéraient avec ironie. Après les couplets de la Marseillaise, du moins les deux consavés, ce fut le chant du départ, puis la manifestation se disloqua et les personnes raisonnables rentrèrent chez elles, pendant que des bandes de jeunes gens défilaient devant les cafés en criant aux Allemands sur l'air des lampions « Vaincu, vaincu ! » Je me dis que ça allait mal tourner. Mais les gamins avaient raison. C'était bien à des vaincus qu'ils avaient affaire et qui mirent trois quarts d'heure à réagir en faisant vider les rues par des automitrailleuses. Cette importance de la résistance qui en fait un mouvement de masse, il s'exprime aussi à travers la mobilisation, devrais-je dire l'insurrection, qui suit le débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Cette mobilisation est importante partout, notamment dans les zones de Maquis, mais elle est particulièrement forte dans le sud-est de la France, le Massif Alpin et notre région, la Provence, parce que l'on est persuadé que le débarquement en Méditerranée aura lieu immédiatement après le débarquement en Normandie. Des missions parachutées l'ont annoncé. Et donc, des milliers d'hommes dans notre région, des milliers d'hommes rejoignent les positions qui leur ont été assignées auparavant. Position de guérilla, création de petits maquis, rassemblements plus importants de plusieurs centaines d'hommes au nord de Toulon, sur le plateau de Valençol, dans la vallée de Lubaï, qui est en insurrection, dans le pays d'Aix, notamment entre l'ambesque, Charleval et la roque d'Enterron. Le débarquement n'a pas lieu, les parachutages attendus n'ont pas lieu, mais ce sont les Allemands qui surviennent. L'ampleur de l'insurrection de juin 1944 se mesure malheureusement au nombre de ses morts. Nous sommes ici sur le plateau de Maniver, entre l'ambesque et la roque d'Enterron. C'est le lieu d'un drame affreux qui se produit entre le 12 et le 13 juin puisque plus de 80 résistants ont été abattus ou fusillés par les Allemands. Ce drame, c'est le drame majeur de la résistance en Provence, même sur les bords de la Méditerranée. Il est parfaitement ignoré de l'historiographie et de la mémoire nationale. Cette répression, elle est le fait de l'armée allemande et d'auxiliaire aux Français. Et mes recherches en particulier ont montré, c'est pour ça que je l'évoque, que ces auxiliaires aux Français, baptisés généralement miliciens, n'avaient rien à voir avec la milice qui, par ailleurs, elle-même s'est livrée à diverses opérations et à des exactions, mais appartiennent à une unité particulière entraînée pour infiltrer les maquis ou la résistance qu'on appelle la 8e compagnie du 3e régiment de la division Brondebourg qui a des unités dispersées dans la région qui sont responsables de la plupart des tueries ou qui participent à la plupart des tueries qui ont lieu dans une région qui a compté quand même au bout du compte plus de 1700 tués par les occupants entre 1943 mais surtout entre le début de 1944 et la libération. Nous sommes ici à Cadenet non loin du monument qui rappelle la mémoire des fusillés que les Brondebourgeois ont tués, assassinés. Cette fusillade de Cadenet on possède sur elle un témoignage unique qui est celui du docteur pour Jean Boyer puisqu'il était l'un des neuf prisonniers tirés de l'hôtel Splendide à Cavaillon qui était le lieu d'enfermement mais lui a pu miraculeusement s'échapper. La soirée du 13 était très avancée. Il pouvait être minuit quand un bruit de camion signa l'arrivée dans la cour de la colonne allemande. Un officier SS se présenta à la porte de la chambre appelant neuf noms. J'étais le plus jeune. Charton, restaurateur à gorde et cœur d'acier, ravitailleur du maquis étaient quadragénaires. Raphaël Michel, le plus âgé, devait atteindre la cinquantaine. Coiffeur de son état, il avait disposé sur sa caisse un tronc destiné à recueillir des fonds pour le maquis, laissé à la discrétion des clients. Il appartenait, je le saurai plus tard, au Front National, organisation de résistance communiste. Ripéry, 43 ans, était garçon de café dans un bar de Cavaillon. Resté quatre maquisards de Lambesque, arrêté quelques jours auparavant. Augustin Guay, 45 ans, Henri Fabre, 38 ans, Abel Allemand, 37 ans, et Lucien Roustan, 31 ans. Nous descendîmes dans la cour de l'hôtel Splendide. Un quart était là, en attente, bourré de soldats allemands et de miliciens. prudemment, à vitesse lente, le convoi arrive à Loris, tourne vers la gare. Deuxième arrêt pour faire ouvrir un passage à niveau qu'un garde-barrière difficilement réveillé libère après une longue attente. On emprunte alors le petit chemin tortueux qui aboutit à la gare de Cadeney. Les derniers 500 mètres sont rectilignes, bordés au nord par la voie ferrée, au sud par des champs, puis par une coopérative vinicole. Le convoi ralentit. Les premiers camions s'arrêtent au niveau de la cave. Les autres respectent une distance de sécurité. Le car, avant-dernier véhicule, stoppe à 25 mètres environ d'un carrefour. C'est à cet endroit que s'élève maintenant le monument commémoratif. Le convoi est caché de Cadeney par la voie ferrée en remblée sur toute cette distance. Tout le monde descend et se regroupe, détenu excepté. Longtemps après, la demi-douzaine de nos tortionnaires français inclus à l'expédition regagne le car, chargé de sacs de jute, comme on les emploie souvent à la campagne. Deux d'entre eux engagent la conversation qui, bientôt, devient générale. Qu'allez-vous faire de nous ? On va vous descendre. Où ? Là. Mais c'est un assassinat. Et alors ? Six heures sonnent à l'horloge du village. La porte arrière du car s'ouvre. Un Allemand ordonne. Les deux premiers. Personne ne répond. Plus fort. Les deux premiers. Alors, j'ai vu Raphaël Michel s'avancer. Je suis le plus vieux, dit-il. C'est à moi de commencer. Il descend du car, suivi de Ripéry. Notre parcours se termine ici au mémorial du débarquement et de la libération de la Provence à Toulon, au Mont-Faron. Et il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le débarquement et la libération de Toulon et de Marseille apportent cette liberté pour laquelle les résistants ont combattu et qu'ils payent d'ailleurs très cher encore à ce moment-là puisque 500 de l'heure vont perdre la vie dans les combats à Toulon 200 à peu près et à Marseille 300. La deuxième raison, c'est parce que j'ai contribué à la rénovation de ce mémorial inauguré en 2017 et qu'il est toujours satisfaisant pour un historien de voir son travail, une partie de son travail s'inscrire dans la mémoire nationale. Consacré 40 ans de recherche en grande partie à l'histoire de la résistance. Pourquoi ? Tout simplement parce que la résistance, ce n'est pas n'importe quelle histoire. C'est un moment essentiel dans l'histoire contemporaine de ce pays. Ces institutions, la République, a été refondée à ce moment-là. Les individus, femmes et hommes qui s'y sont engagés, en sont sortis absolument transformés. ce que j'ai voulu montrer dans le parcours que j'ai proposé, c'est que l'histoire de la résistance avait modifié l'image de cette résistance et que l'on était loin des stéréotypes et des idées reçues qui encombrent trop souvent ces représentations. Et puis, il y a d'autres stéréotypes que j'ai voulu combattre, en quelque sorte, tout au long d'ailleurs de mon parcours. C'est les stéréotypes sur la Provence, cette région qui est trop souvent réduite à des clichés touristiques ou folkloriques et qui mérite mieux que cela par son histoire. de mon parcours. Sous-titrage ST' 501 de mon parcours.